Résister, pour moi, c'est le fruit d'une réflexion qui s'impose quand le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, est atteint par l'injustice, par les multiples atteintes qu'on connaît et qui provoquent, chez moi, un sentiment de révolte qui a été bien largement expliqué par mes prédécesseurs. Mais résister, c'est aussi tout de suite se confronter à l'oppression, l'identifier, savoir comment on va l'affronter, et on se retrouve aussi immédiatement face à la soumission d'une partie des gens à l'oppression. La soumission, c'est la manière dont on obéit. Obéir, c'est finalement accepter un lien avec une autorité supérieure. Il suffit de réfléchir cinq minutes à la manière dont on travaille, de voir dans l'entreprise comment on a une proportion à aliéner notre capacité à agir et penser librement pour s'en rendre compte. Avant de continuer le partage de mes réflexions, je voudrais simplement rappeler quelques phrases d'Étienne Laboétie qui, au milieu du XVIe siècle, écrivait le discours de la servitude volontaire, et je vais les lire pour ne pas lui faire offense. Voilà, je cite. « Je voudrais simplement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, et qui ne pourraient leur faire aucun mal, s'ils n'aiment mieux tout souffrir de lui que de le contredire. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tirent-ils tous ces yeux qui vous épient si ce n'est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'ils ne vous les empruntent ? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même ? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les resselleurs du larron qui vous pillent, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-même ? Et d'autant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas, si elles sentaient, vous pourriez vous délivrer, si vous essayiez même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir. Quand on supporte comme ça ce type de maltraitance, quand on s'y soumet, on s'interroge quand même sur... Je veux dire, on se dit finalement, c'est pas simplement la peur de perdre un salaire ou une situation ou même la peur d'un petit chef qui fait ça. Il y a aussi une vraie part de conformisme social, de manière dont on se fond dans la masse. C'est tellement, tellement facile dans nos sociétés et dans nos démocraties de se fondre comme ça dans la masse, de s'abriter dans la horde et de finalement emporter en dehors de l'entreprise la soumission contractuelle qu'on a pu y passer. On l'emporte avec nous et on diminue comme citoyen. Cette soumission, elle puise dans le conformisme, mais en même temps, elle est dans le rapport qu'on a aux voisins. Je veux dire, on est comme ça, isolé, enfermé. Et ça pose la question finalement de comment on rend ça, l'importance qu'il peut y avoir à redevenir un homme, à quitter l'animal, à finalement s'affirmer comme être libre, à reconquérir du pouvoir sur sa vie, sur son quotidien, et finalement à être soi-même. Et être soi-même, ça me fait penser à ce que disait Henri David Thoreau, l'écrivain américain qui écrivait au milieu du 19e siècle. C'est le père de la désobéissance civile et qui disait « Si je ne suis pas moi, qu'il sera ? » Ça fait aussi réfléchir sur la conception de la liberté dont on a hérité avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, qui en substance dit que la liberté d'autrui s'arrête où commence celle du voisin. J'ai un peu de mal avec ça. Je trouve que c'est une liberté de propriétaire qui l'a définie comme un enclos où on pourrait, certes, laisser libre cours à tous nos désirs, à condition de ne pas déborder. Mais finalement, c'est une conception extrêmement individuelle. Je n'ai pas forcément cette conception-là de la liberté. Je pense que la liberté, c'est jamais acquis, que c'est une lutte permanente entre l'individuel et le collectif, entre le pouvoir et les contre-pouvoirs, entre les lobbies et l'intérêt privé. C'est jamais acquis. Et ça se voit tous les jours dans l'économie. Ça se voit dans le combat inachevé des femmes pour l'égalité dans le travail. Ça se voit dans les attaques terroristes. Ça se voit dans l'état d'urgence. Les 60 millions de Français mis sous contrôle informatique. Ce n'est jamais acquis et c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a des luttes, des combats. C'est pour ça qu'il y a des parlements en démocratie pour en discuter. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a quelquefois des gens dans la rue. Résister, c'est aussi, quand on s'engage comme ça dans la lutte, c'est lancer un signe à la société en se disant « Bon, on va voir si j'ai raison, si finalement ça ne va pas faire éclore des résistants qui s'ignorent. » Et dès l'instant que ça s'enclenche, comme ça on passe de ce qu'a été la prise de conscience individuelle, la révolte devant ce que je disais, une atteinte à la liberté, à la justice, à un petit groupe, à un mouvement collectif. Et je pense que la résistance, elle se légitimise dans le mouvement collectif. Sinon avant, c'est simplement une résistance individuelle qui mérite d'être saluée. Mais je veux dire qu'elle rentre dans l'histoire avec le collectif. C'est aussi dans le collectif qu'on fait un peu famille, qu'on trouve des gens qui pensent comme nous, avec qui on partage des idées, avec qui on échafaude des projets, on développe un sentiment d'appartenance. C'est aussi là qu'on prend sa part de responsabilité, de défense du bien commun. Résister, c'est quand même aussi se mettre en danger. C'est jamais simple de quitter le confort, on va dire, un peu tiède de la soumission et de dire non. Et on se retrouve à assumer l'affrontement. C'est pas toujours très simple. C'est un inconfort intellectuel. On peut se tromper, on peut carrément avoir tort et s'isoler socialement. C'est un vrai saut dans l'inconnu. En même temps, on découvre dans l'inconnu qu'il y a souvent bien plus de diversité, bien plus d'harmonie dans cette diversité que les quelques parcelles de certitude qu'on pouvait avoir avant. Donc finalement, résister, c'est assez joyeux. On y retrouve du plaisir. On y retrouve le plaisir, je disais, de reconquérir du pouvoir sur sa vie. Et ce plaisir, cette liberté, vous voyez, elle se fait dans le partage, dans l'échange, en multipliant les liens avec autrui. Vraiment, la liberté, c'est plus de liens. Et ça nous renvoie à ce que disait Bakounine, qui disait, la liberté d'autrui étant la mienne à l'infini. Ce plus de liens, aujourd'hui, on n'a plus jamais besoin. On se rend compte, on vit dans une société, je dirais, au moins dans le monde occidental ou globalisé, où les centres de pouvoir sont dilués. On le voit bien dans l'entreprise, on sait que ce n'est jamais la faute de personne, c'est toujours très loin de nous, c'est un centre de direction qui est loin, c'est les actionnaires, c'est ceci, c'est cela. On n'a même plus de patrons, très rarement, avec qui on peut arracher la chemise. Donc, cette dilution-là, ça donne un sentiment d'impuissance sur la vie quotidienne. Sentiment d'impuissance, ça fait du dégât. C'est-à-dire que la littérature est pleine de la maladie des gens qui perdent leur repère. On dit qu'il y a besoin de sens, que rien ne va plus, parce que les gens ne savent plus où donner de la tête et ne savent plus où se repérer, à part de se vendre, on va dire, électoralement à n'importe qui. Donc, cette perte de repère, avant de se poser la question de la perte de repère, il faudrait se poser la question de pourquoi les gens se perdent eux-mêmes, finalement. Et là, on en revient aux gens qui, perdus dans la remasse, n'ont plus que le miroir des autres qui sont comme eux. Il n'y a pas forcément de figure de résistance, ou le miroir de la publicité avec ses bêtises, avec la pacotille des héros de télévision. Bref, la perte de sens, c'est surtout une maladie de l'incohérence de la vie. Et ça, ça montre finalement que l'être humain n'est pas réductible à la place de sujets dans la horde dans laquelle on veut l'assigner. Et qu'il trouve son équilibre dans la quête de l'indépendance, dans cette affirmation. Et que cette indépendance, ce n'est pas une manifestation d'égoïsme. On s'entend bien, elle est dans l'altérité. C'est l'altérité qui nous donne conscience d'exister comme être singulier. Finalement, être libre, c'est questionner sans cesse la liberté. Et avoir conscience qu'autant qu'un droit, la liberté, c'est d'abord un effort. Moi, j'exerce ma liberté sans limite par rapport aux autres. Par contre, il y a une limite indépassable, et elle m'est imposée par la nature. C'est elle qui donne finalement le périmètre de vie. C'est là où on mesure la taille de l'être humain, son passage éphémère sur Terre, son arrogance aussi quand il veut dépasser les limites de la nature et qu'elle lui rappelle. Et quand on intègre comme ça, on va dire au sens large, la finitude de la planète, ça nous donne la place dans le cosmos, ça nous fait prendre conscience de la part de responsabilité qu'on a les uns à l'égard des autres dans le fonctionnement finalement des écosystèmes, mais aussi notre part de responsabilité par rapport à la planète. Et la planète, aujourd'hui, elle vit une crise sans précédent, qu'est-ce que ça soit au niveau humain ou ressources naturelles. Ça a été évoqué ce soir, je vais le faire rapidement, mais on a tous en tête la crise économique, financière, démographique, sociale, et puis la prise de la biodiversité qui est catastrophique. Ça atteint les ressources dont on a besoin, les ressources en eau, la crise climatique qui est gigantesque, qui est devant nous et qui arrive très vite. Bref, est-ce qu'il faut encore parler de crise ? Parce qu'une crise, en bon français, ça veut dire qu'on est capable de trouver des solutions, les mettre en œuvre et revenir à l'état antérieur. Or, à écouter les scientifiques, et on peut les croire, je veux dire les scientifiques du GIEC, 6 ou 7 000 scientifiques qui, depuis 20 ans, s'échangent leurs travaux, se valident les uns les autres, quels que soient les pays d'où ils viennent, donc on dépasse les antagonismes nationaux, ces scientifiques nous disent qu'il n'y aura pas de retour en arrière. On a tellement, tellement dépassé tous les seuils d'écosystèmes, tous les seuils de biodiversité, tous les seuils de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il faut bien se mettre ça en tête, et c'est vraiment, on a définitivement changé la Terre, notre cadre de vie, c'est ce qu'ils appellent l'entrée dans l'air de l'anthropocène. Donc il n'y a pas à discourir. On est sur le champ de bataille de la guerre perdue que nous avons menée à la nature, et il va falloir en sortir, il va falloir trouver les chemins de paix, savoir comment on reconstruit, en gardant bien à l'esprit que jamais on reviendra à l'État d'avant la carbonification de l'atmosphère. Ce n'est pas forcément catastrophique. On a encore quelques dizaines d'années, 20 ans, pour mettre en route, mais c'est un virage gigantesque. Vous avez dû tous le lire. L'abandon du fossile, c'est gigantesque. Le virage est immense, et dans ce virage immense et impérieusement rapide, il y aura des grands perdants et des gagnants. Socialement, économiquement, tout le monde ne va pas y gagner. On va se retrouver face à des choses très difficiles. On risque des guerres. Il y a déjà des guerres pour l'eau. On pourrait citer, il y a eu le premier mort de l'eau en France, et mort à Sievens. Il faut se rappeler que l'affrontement sur le barrage de Sievens, c'est une histoire d'eau, sur le partage de l'eau. Donc, ce n'est pas si loin que nous. On pourrait parler du conflit pluridécénal entre Israël et Palestine. C'est aussi une question, pour partie, et pas des moindres, de contrôle de l'eau de la région. Donc, ça, ça va se régler, a priori, dans nos démocraties, dans le débat public, et les politiques publiques qui devraient en sortir. Par contre, ça ouvre quand même, parce qu'il y a un débat public, ça suppose qu'on se voit très clarifié sur les forces en présence. Moi, je pense que je ne l'ai pas beaucoup entendu ce soir, mais résister, ça suppose des forces en présence, ça suppose de la lutte, du combat. Pas forcément violent, moi, je suis un vrai partisan de la déboïissance civile non-violente, mais ça suppose d'avoir identifié des positions et de se frotter l'un à l'autre. Et donc, ce virage, ça ouvre le champ de nouvelles résistances. Là, tout de suite, immédiatement, ça veut dire qu'il faut tout de suite s'emparer de ce qu'on peut pour arrêter de creuser des nouveaux champs de pétrole, d'arrêter de sortir des gaz de schiste, d'arrêter les pesticides, les insecticides. Très brièvement, tout ça, c'est fait avec du pétrole ou du gaz naturel. Il faut arrêter aussi la financiarisation de tout. C'est parce qu'on financiarise aussi les brevets sur la vie qu'on est en train de casser la vie, qu'on est en train de découper l'homme en morceaux, en pièces détachées, pour nous prétendre faire un homme augmenté. Bref, toutes ces atteintes, ce que je définissais comme cas de la liberté, à savoir les limites naturelles, puisqu'on pourrait massivement dire stopper le délire de la technoscience sur nos vies, qui nous amenait dans l'impasse actuelle où nous sommes et qui prétendrait encore nous en sortir. Il va falloir aussi résister, face à ce virage gigantesque, à l'égoïsme des pays nantis comme nous par rapport aux pays les plus pauvres, parce que naturellement, la tentation, c'est de savoir de se sauver nous-mêmes, mais on ne se sauvera pas nous-mêmes sans sauver les autres. Voilà. Ça me fait penser, je ne l'avais pas prévu, mais ça me fait penser à une belle citation de René Dubois, qui était un écologue et qui disait « On a besoin en substance, on a besoin de sauver les condors, non pas pour sauver les condors, mais on a besoin du chemin pour y parvenir, pour nous sauver nous-mêmes. » Et je pense qu'on est dans cette situation d'effort. Et donc, pour conclure, finalement, à mes yeux, résister aujourd'hui, c'est vraiment s'investir, œuvrer massivement, complètement, dans la métamorphose écologique de la société industrielle. Voilà, c'est créer, multiplier les initiatives alternatives. Il y en a plein. Il y en a une foule à tous les niveaux de villages, de vallées, de villes. Ça n'a pas encore changé d'échelle, ça ne passe pas au niveau de l'État. Donc, il faut libérer les énergies, les imaginations. J'aime bien citer Miguel Benasaya, qui se trouve être un compagnon de réflexion et qui dit « Résister, c'est créer, mais il faut savoir que c'est un vrai clin d'œil. » Agile Deleuze qui avait dit « Créer, c'est résister. » Et après, ces deux belles paroles, très, très, très modestement, je rajouterais que « Résister, c'est dès aujourd'hui faire demain. » Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada